La Corée du Nord fait peur au monde entier avec ses missiles. Le monde derrière moi fait peur à la Corée du Nord avec ça. Ultimement, est-ce que vous voudriez que le régime tombe, que les deux Corées soient unies? C'est vraiment la Corée du Nord. On est dans un stationnement au centre de Séoul. Dans ce camion-là, il y a environ 600 kg de riz répartis dans 500 bouteilles de plastique. On est avec des représentants de différentes ONG, des défecteurs nord-coréens aussi. On s'en va vers le nord de la Corée du Sud. Au bord de l'eau, eux vont envoyer ces bouteilles-là à l'eau en direction de la Corée du Nord. 3, 4, 5, 6, 10, 12! On est 12! Il y a deux policiers dans l'auto, dont celui qui conduit. C'est pour protéger l'homme qui est deux sièges à ma gauche, Kim Jong-Hwa. Il est président de l'association pour les droits de l'homme pour les réfugiés nord-coréens. À cause de son activisme, il est menacé de mort. Il a peur de se faire attaquer par des espions de la Corée du Nord. C'est arrivé à destination. Je ne sais pas, monsieur. C'est sûr que j'ai l'air cheap. Il y a comme des messieurs âgés qui transportent des gros sacs lourds et moi, je n'ai rien dans les mains. C'est une question de neutralité, journaliste. Les gens ici vont lancer ça à la mer et espèrent que les marées amèneront ces bouteilles-là vers la Corée du Nord. Ça a l'air qu'il y a 90 % des bouteilles lancées à la mer qui se rendent réellement en Corée du Nord. C'est assez impressionnant. C'est monsieur Kim qui est derrière l'organisation de ces lancers de bouteilles. Son histoire à lui, c'est infime, mais le genre de scénario que tu te dis, il me semble que c'était un peu exagéré. Il a été condamné pour un accident de travail en Corée du Nord. Il risquait la peine de mort et donc il s'est enfui en 1988. Il a traversé cinq pays, il a été emprisonné quatre fois. sa cavale a duré 13 ans avant qu'il puisse finalement obtenir son droit de résidence en Corée du Sud en 2001. C'est vrai que les gens ont vécur un beau pays en Corée du Nord, ce que je dis en Corée du Nord, c'est-à-dire que le pays en Corée du Nord a été en Corée du Nord qui est avec une colère de recente. De l'autre côté des îles qui sont derrière moi, c'est la Corée du Nord. Là-bas, il y a quatre personnes sur dix qui sont sous-alimentées. Chez les enfants, un enfant sur quatre a des problèmes de croissance à cause de la malnutrition. Ça, c'est deux semaines de salaire moyen en Corée du Nord. D'habitude, dans ces bouteilles-là, il y a des clés USB. Des clés USB qui contiennent l'information à laquelle les Nord-Coréens n'ont pas accès. Il y a par exemple des chansons de K-pop pour briser l'image que les Nord-Coréens se font de la Corée du Sud. Mais il y a aussi des informations plus sensibles, comme les informations au sujet de l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un. Et semblerait-il que récemment, ils ont commencé à mettre des discours de Donald Trump. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de clé USB parce que la livraison est arrivée en retard depuis les États-Unis. Donc, pas de discours de Donald Trump cette semaine pour les Nord-Coréens. C'est quoi votre objectif final en leur envoyant le riz, mais aussi les clés USB? Les relations entre les deux pays se sont améliorées récemment. Ils vont défiler sous le même drapeau aux Jeux olympiques. Mais il ne faut pas oublier que depuis deux ans, la tension est très élevée sur la péninsule coréenne avec les tests de missiles et les tests nucléaires de Kim Jong-un. On est en route vers la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la zone démilitarisée, l'espèce de point où se rencontrent les deux Corées et où s'exprime cette tension-là. Ça, c'est un observatoire pour les militaires sud-coréens qui regardent vers le Nord. On est dans un cortège mené par une voiture de l'armée américaine, un cortège de cinq voitures de membres de différents médias. On a la chance d'être là une semaine exactement après que la Corée du Nord et que la Corée du Sud se soient entendues sur la participation de la Corée du Nord aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Avant ces discussions-là, ça faisait deux ans que les deux Corées ne s'étaient pas parlé. Outre la zone de sécurité commune et deux villages, un du côté nord-coréen, un du côté sud-coréen, il n'y a pas de traces de vie dans la zone démilitarisée. Ça, c'est une zone de 248 kilomètres de long qui traverse la péninsule coréenne et quatre kilomètres de large. C'est une zone qui a été établie après la signature de l'armistice en 1953. C'est donc par la DMZ, la zone démilitarisée, qu'on a assisté à la défection spectaculaire d'un soldat nord-coréen en novembre dernier. C'est une zone de sécurité commune. C'est un des rares vestiges de la guerre froide. C'est le seul endroit où les nord-coréens et les sud-coréens se font face directement. Donc, de ce côté-ci, je n'ai pas le droit de faire de gestes avec mes mains pour ne pas provoquer les soldats nord-coréens de l'autre côté. De ce côté-ci, ce sont les soldats sud-coréens et les soldats de l'ONU. De l'autre côté de la frontière, les soldats nord-coréens. La frontière, c'est la petite bande de béton qu'on voit entre les deux immeubles bleus. Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de soldats nord-coréens. Probablement qu'il fait trop froid pour qu'il se montre le bout du monde. Je suis présentement en Corée du Nord. Je ne savais pas. On vient de m'apprendre que j'ai franchi la ligne de démarcation. On est dans une des quelques maisons bleues-turquoises dans lesquelles les responsables des deux pays, tant du côté nord que du côté sud, se rencontrent pour discuter occasionnellement, pour négocier. C'est probablement dans une de ces maisons-là que c'est négocié il y a une semaine la présence de la Corée du Nord aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Ce sont de vrais soldats. Ils bougent et respirent, contrairement à ce qu'ils laissent comme impression. Ils sont très stables. Ils restent dans une position dérivée du taekwondo parce que tous les soldats dans cette zone, ici, ont une ceinture noire soit en judo ou en taekwondo. Ils doivent également mesurer au moins cinq pieds et six pouces. Probablement pour être plus intimidants auprès des nord-coréens. Il ne faut pas trop les approcher non plus. Ce n'est pas trop engageant politiquement, envoyer des athlètes aux Jeux olympiques, mais ça démontre de l'ouverture des deux côtés, tant du côté nord que du côté sud. Ceci dit, s'il devait y avoir des rapprochements entre les deux Corées, voire même réunification, c'est dans ces édifices-ci que ça serait négocié et signé. La réunification de la Corée, ça fait depuis que le pays a été séparé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, qu'on en parle. Mais est-ce que les Coréens en veulent vraiment... Vox Pop! Sous-titrage Société Radio-Canada ...